Star Academy, Lucie et Marlène annoncent grandes premières dans l'histoire de l'émission. C'est, déjà, bientôt la fin de la Star Academy. Lancée à la mi-octobre, la nouvelle version du Télécrochet se clôturera le 26 novembre prochain au terme d'un prime exceptionnellement diffusé à 22h. Coupe du Monde au Qatar oblige, la première chaîne du Poste a choisi de retarder de quelques heures le show temps attendu par les téléspectateurs. Quels seront les candidats en lice pour tenter de décrocher la victoire, 21 ans après Johnny Faye ? Dans quelques heures. Une partie du mystère sera résolue puisque Michael Goldman, le directeur, viendra annoncer en personne quel élève a le mieux performé lors des évaluations et est ainsi qualifié pour la dernière étape. Les cinq autres, eux, seront sur le banc dénominés. Il s'agira donc d'un prime exceptionnel puisque c'est la première fois que la production a recours à une telle méthode d'élimination. Ce n'est en revanche pas la première fois qu'elle fait preuve de créativité cette saison puisque quelques semaines plus tôt, elle avait proposé une semaine en duo. Paola et Carla, nominés face à Léa et Sienna, avaient ainsi dû tirer leur révérence. Mais comme l'a révélé la répétitrice Marlène Schaaf, une autre grande première attend les locataires du château de Damarie-Lélis lors du prochain prime. Venu pour annoncer les stars présentes sur le plateau ce samedi, il y aura notamment Patrick Bruel. Clara Luciani, Marc Lavoine ou encore Vianney, Marlène Schaaf a dans la foulée annoncé un truc absolument inédit aux académiciens. C'est une première dans toute l'histoire de la Star Academy, vous allez faire Star Academy. La comédie musicale. On a vraiment adoré ce que vous avez proposé pour vos évaluations. Virgule c'est ça qui nous a donné l'idée de faire ça. On vous a littéralement écrit un petit spectacle musical avec des chansons du répertoire de la musique actuelle. A expliquer la fidèle acolyte de Lucie Bernardoni. Ce que vous allez faire, c'est un jukebox musical. C'est comme Mamma Mia, on utilise des chansons du répertoire existant déjà. Qui n'ont pas été écrites pour faire des comédies musicales. Tout ce petit moment raconte vos histoires personnelles. Aux uns et aux autres, dans votre parcours de la Star Academy, a ensuite précisé celle qui a également travaillé pour la production de The Voice. De quoi faire le bonheur d'Enola, qui n'a jamais caché son amour pour les comédies musicales. Testez vos connaissances sur la Star Academy et remportez un séjour avec Homer Vacances ou un coffret jeu Disco Party avec Hugo Images.